Salut à tous dans la vidéo d'aujourd'hui on va parler paillettes collants glam metal allez c'est parti on se retrouve donc dans ce nouvel épisode riche en guitare riche en cheveux riche en rock donc on va voir ensemble l'intro de la chanson et aussi le riff principal parce que j'ai tendance à dire le riff principal et si vous êtes sages on verra peut-être le solo allez on prend sa guitare et c'est parti le morceau est en domineur ça va pas nous aider à mieux jouer mais voilà faut savoir sa petite partie mélodique en intro il le fait sur la quatrième position de la gamme pentatonique donc on va camper un petit peu dessus on commence par un bain dans case numéro 6 alors sur le bain je vous conseille toujours de mettre surtout au niveau du haut du manche les bains sont un peu plus compliqués à faire donc n'hésitez pas à mettre votre pouce un peu en crochet ça peut ça peut vous aider être plus à l'aise et vous donner un peu plus de force pour pouvoir soulever les doigts au niveau des doigts bendés avec l'annulaire c'est super important puisque bah du coup après on doit retaper la case 5 avec le majeur et bah par défaut le majeur il tombe naturellement sur la case 5 donc c'est la position qui est la plus confortable on va dire après il ya un truc un peu chiant qui arrive quand même on doit décaler toute la main c'est pas top mais malheureusement voilà le riff il est construit comme ça alors donc c'est l'index qui vient en casse 3 c'est l'annulaire qui vient en casse 5 c'est l'annulaire qui vient en casse 6 ça au début c'est un peu chiant mais faut s'y faire et ça on le répète deux fois seulement à la fin de la deuxième fois en fait il laisse sonner la case 6 et moi du coup parce que du coup je trouve ça un peu chiant de juste laisser sonner la note j'ai rajouté une petite harmonique alors en fait pour faire des harmoniques bon il y a plusieurs manières là la manière que j'utilise c'est la suivante case 6 ici et je viens frôler la frette au niveau de la case 18 entre la case 18 et la case 19 je viens juste frôler la frette avec mon doigt waouh c'est magique et voilà comment on fait entre autres des harmoniques après il ya d'autres moyens et du coup on va passer au rift principal alors là pour le coup le rift principal au niveau du doigté on doit couvrir trois cordes assez rapidement parce que la vitesse la vitesse à laquelle il le joue ça reste une vitesse assez soutenue donc faut être assez à l'aise et pouvoir changer de corde assez rapidement quand même donc du coup on va utiliser en doigté l'index l'annulaire et le petit doigt et bien évidemment tout en aller-retour sinon c'est pas drôle n'oubliez pas de faire le rift en palme mute parce que ça groove mieux alors après il ya rien de particulier sur ce petit rift voilà l'aller-retour et le doigté peut-être un peu un peu chelou mais sinon par souci de réalisme si vraiment il faudrait dire quelque chose il faudrait posséder un floyd donc ça ou un vibrato enfin un chevalet flottant parce qu'elle a toute faim Il l'utilisant en fait le feuille donc par souci de réalisme voilà sinon pour ceux qui n'ont pas de floyd on peut le transformer comme ça Bon après vous l'adaptez un peu à votre sauce quoi qu'il en soit tant que vous tapez les notes ça sonne voilà donc Donc si vous n'avez pas de floyd il n'y a pas de souci on peut quand même faire le riff il n'y a aucun problème bon allez Vous avez été sage je vais vous montrer le solo merci à tous d'avoir suivi cette vidéo abonnez vous et mettez un pouce bleu et puis on se dit à la semaine prochaine pour notre réunion des guitaristes anonymes allez salut oh putain j'avais oublié joyeux noël il dit mitchell c'est une tapette faudra y unir il y en a il ferait mieux de faire du blues c'est pas dur le blues tu te mélanges un chant tu cries il dit mitchell c'est pas dur le SH le plus un petit peu Sous-titrage ST' 501